bonsoir à toutes et à tous merci d'être merci d'être là ce soir si nombreux ça fait plaisir de voir que la question du traitement des personnes exilées intéresse pas seulement les étudiants mais aussi ce qu'on appelle la société civile et bravo à cette institution qui est l'université ouverte qui permet d'ouvrir les portes de l'université à un public autre que les étudiants et les enseignants chercheurs et je ne résiste pas à prendre quelques minutes que je dois consacrer aux droits des étrangers à revenir sur cette idée d'université ouverte parce que finalement l'université est ouverte elle reste ouverte elle est de moins en moins ouverte suite à la réforme de parcours sup qui est une réforme extrêmement importante qui a été un peu qui a été passée au forceps comme la plupart des réformes et dans la précipitation et qui induit une sélection des étudiants à l'entrée de l'université et ce qui est quand même un changement assez radical de société et puis de format pour l'université alors je vais pas m'étendre mais c'est quand même très grave et ça laisse sur le carreau beaucoup d'étudiants et d'étudiantes qui ne peuvent pas s'inscrire à l'université alors on n'a pas les chiffres exacts parce que les chiffres finalement c'est difficile de les obtenir mais plusieurs dizaines de milliers d'étudiants et on en voit aux journées portes ouvertes aussi qui n'arrivent pas à trouver de place dans les universités ça c'est une chose et peut-être que vous en connaissez par ailleurs ça rend beaucoup plus difficile les changements de parcours enfin bon toute une certaine souplesse et ça change aussi quand même l'esprit et la fonction de l'université qui était quand même cet endroit où on pouvait douter aussi un peu changer d'orientation et il ya ça un deuxième effet pervers cette réforme parcoursup qu'on connaît un peu moins quand on n'est pas dans l'université ça crée une concurrence entre les établissements puisque les établissements peuvent sélectionner les étudiants donc les plus gros établissements ceux qui sont les plus renommés renommés choisissent les meilleurs étudiants et donc les meilleurs étudiants se trouvent regroupés et ça favorise un système à deux à deux vitesses un des universités à deux vitesses qui est lui-même favorisé par un système de financement de l'état l'état ne donne pas la même chose à toutes les universités c'est beaucoup une partie de l'argent est donné sur projet les projets d'excellence et compagnie pour être dans les classements de shanghai et compagnie donc ça crée vraiment ça accuse ce mouvement d'une université à deux vitesses qui est comme qui s'inscrit dans l'air du temps on va dire alors vous me dites mais pourquoi elle nous parle de ça alors qu'on est venu écouter quelque chose sur le droit d'asile je suis pas complètement hors sujet parce qu'une deuxième mesure très une réforme de l'université dont vous avez peut-être entendu parler aussi c'est l'augmentation des droits d'inscription pour les étudiants étrangers qui sont à l'étranger et donc qui doivent désormais payer 3000 euros pour s'inscrire en première année de licences et 4000 euros pour un peu moins pour s'inscrire en ce qu'on appelle maintenant les masters donc ça aussi c'est c'est assez terrible puisque ça accuse encore ça accentue encore la sélection par l'argent qui était faite pour venir pouvoir pour pouvoir venir étudier en france elle existait déjà évidemment il fallait déjà être un étudiant assez riche pour pouvoir postuler avoir un visa étudiant pour venir travailler en france mais disons que ces inégalités de fortune de richesse sont accentuées et il s'opère un tri qui ressemble en partie à celui dont je vais vous parler à l'endroit du droit d'asile et j'en terminerai par là ce programme qui a consisté à augmenter de manière importante fondamentale drastique les droits d'inscription pour les étudiants étrangers s'appelle bienvenue en france bienvenue en france et on augmente on multiplie par 10 les droits d'inscription mais c'est dans la logique suivante quand vous lisez les exposer des motifs de ces réformes dans celle là en particulier c'est que plus on propose quelque chose de cher et en fait plus on augmente l'attractivité de la france puisque c'est bien connu plus un objet est cher et forcément meilleur il est voilà et d'ailleurs je vais essayer je sais pas combien vous avez quelques euros vous avez payé combien d'euros vous avez payé quelques-uns pour venir assister à la conférence d'autres n'ont pas dû payer ceux qui sont les étudiants et des personnels de sergie mais j'espère que je vais essayer de m'efforcer de déjouer vos vos attentes en proposant une conférence qui ne soit pas à la hauteur de la somme modique que vous avez dû payer ce soir donc voilà pour les le jeu pour le disons le prélude politique mais aussi parce que pour vous dire de d'où je parle et où est ce qu'on est ici les choses sont toujours situées on parle toujours dans d'un certain endroit d'une certaine place il me semblait important d'attirer votre attention là dessus alors quel est l'avenir du droit d'asile à vrai dire j'ai choisi un titre un peu un peu un peu comme un peu un peu vendeur parce que l'avenir du droit d'asile personne ne le connaît il est encore à construire et peut-être que ce sera l'objet de notre débat en deuxième partie moi ce que je vais essayer de faire c'est de vous donner les billes ben quelques billes pour essayer de comprendre le droit d'asile aujourd'hui et de voir ce qui pourrait être ce qui devrait être ce qui est satisfaisant ce qui n'est pas satisfaisant et pour ça comme toujours il faut faire un petit peu d'histoire je vais pas en faire énormément parce que j'ai tellement de choses à dire sur la situation actuelle que forcément je vais me limiter mais bon je vais je vais quand même faire un peu de d'histoire de droit d'asile et puis je vais vous exposer la situation actuelle et puis j'espère qu'on discutera donc pendant le débat de ce que devrait être le droit d'asile de demain si tant est qu'il existe encore un droit d'asile alors en gros l'asile on peut on peut le définir assez rapidement comme la protection qu'un état accorde à une personne qui fuit un territoire où elle est poursuivie où elle est menacée bon ça c'est la la définition classique de base mais avant d'être un droit le droit d'asile l'asile a d'abord été un lieu c'était un lieu c'était un temple inviolable où une personne poursuivie se réfugie pour échapper à un grave danger voilà et depuis enfin dans toutes les civilisations antiques je vais pas remonter trop loin non plus mais que ce soit civilisation grecque romaine hébraïque l'asile a d'abord été une institution religieuse c'est sûr les gens l'homme se réfugie dans un temple sacré ça pète un peu le micro là c'est normal ok l'homme donc se réfugie dans la femme mais bon c'était surtout une société disons où les hommes existaient politiquement se réfugie dans un temple dans le temple et fait appel aux dieux finalement pour échapper au pouvoir humain à l'arbitraire ou à la cruauté du pouvoir temporel je saute c'est très intéressant si certains d'entre vous sont intéressés il ya beaucoup de choses en libre accès sur internet cette histoire antique du droit d'asile mais je reviens au moyen-âge je viens assez vite au moyen-âge en occident où l'asile reste encore accordé l'asile reste encore une prérogative de l'église qui évidemment de l'église chrétienne qui a un pouvoir hégémonique très important et donc les c'est ça aussi c'est extrêmement intéressant j'aurais pu carrément faire une conférence là dessus moi je trouve ça passionnant les églises les monastères mais aussi leur dépendance les cimetières parfois même sont des lieux où où les voleurs de droits communs les voleurs de poules ou alors les pauvres qui fuient la guerre que les pillages peuvent se réfugier il ya des témoignages où les agriculteurs arrivent et mettent les quelques trucs qu'ils ont de valeur dans dans les églises les bourgs dans les bourgs les églises de leurs quelques biens de leurs quelques meubles parce qu'il ya des brigands qui passent etc voilà donc c'est pendant longtemps ça reste une prérogative de l'église et puis petit à petit quand la monarchie s'installe que l'état la puissance royale augmente au cours du moyen-âge elle conteste au pouvoir ecclésiastique cette prérogative puisque en fait finalement il ya une confond à un conflit d'intérêts parce que accorder l'asie c'est accorder l'immunité c'est d'une certaine façon exercer la justice et vous savez que les rois sont avides de pouvoir et veulent surtout exercer la justice ils veulent l'exercer et ils veulent l'exercer seuls ils entendent pas trop que les l'église les curés etc viennent marcher sur leur territoire et empêche certaines condamnations d'être exécutés parce que les gens se réfugient dans les églises etc là aussi il ya beaucoup de choses très marrantes j'ai pas le temps de vous raconter j'en suis désolé parce que j'en ai lu un peu justement pour cette cette conférence mais bon peut-être tout à l'heure si on a le temps mais je sais qu'après je vais je vais trop m'étendre et je pourrai pas vous raconter tout ce que je vous racontais sur la période actuelle donc les monarques petit à petit contestent le pouvoir de l'église et s'approprient finalement de manière exclusive cette possibilité de donner l'asile à quelqu'un et là à la fin du moyen-âge donc l'asile s'est vraiment transformé il est accordé par le monarque par le roi qui le donne de manière discrétionnaire donc ça devient quelque chose de politique alors que l'église vont accorder un peu ses faveurs alors je dis pas que c'était pas politique c'est forcément j'ai envie de dire tout est politique mais disons qu'il faisait pas le tri entre entre les gens a priori là le monarque il fait le tri et il fait selon son bon vouloir donc c'est vraiment devenu quelque chose de politique et il le donne il donne l'asile à finalement aux ennemis de ses ennemis voilà si je prends juste un exemple la con donc à la fin 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 du moyen-âge donc après la révolution la constitution montagnard de 1793 dit le peuple français qui est l'ami et l'allié naturel des peuples libres on aura le temps d'en reparler donne asile aux étrangers bannis de leur patrie pour la cause de la liberté il le refuse aux tyrans bon alors c'est beau etc de fait d'ailleurs au 19e siècle pardon la france a accueilli un certain nombre de gens qui luttaient contre les monarchies absolues voilà mais voilà c'était c'est l'ancêtre de l'asile moderne d'une certaine façon si on peut dire alors qu'est ce qui reste de cet asile politique bon on le verra ensemble pas grand chose aujourd'hui je vous rappelle quand même que edouard snowden a demandé plusieurs fois l'asile à la france à françois hollande il l'a redemandé aussi à emmanuel macron et il n'a eu que des fins de non recevoir et julien assange également qui a longtemps eu l'asile diplomatique dans l'ambassade d'équateur et après l'asile politique là-bas à l'ambassade d'équateur à l'on a finalement été livré à la police et à la justice anglaise voilà donc c'est une institution il reste une partie politique dans le sens où c'est des négociations évidemment diplomatiques et qu'on ne veut pas se fâcher ni avec les états unis surtout avec les états unis alors voilà une institution donnée comme ça au cas par cas par le monarque par le roi a quand il a un intérêt politique diplomatique à le faire les choses se transforment de manière c'est l'effet la réalité qui va changer qui va pousser à le droit d'asile à se modifier parce que ce n'est pas vraiment un droit là c'est une prérogative comme ça arbitraire du monarque c'est c'est les faits et en fait ce qui c'est à fin du 19e fin du 19e début du 20e on assiste pour la première fois la première fois oui quand même dans l'histoire de l'humanité à dans cette forme là en tout cas au premier déplacement de population assez important à la fin du 19e début 20e bon certains habitants des territoires d'europe de l'est annexés par la prusse migrent des habitants de l'alsace lorraine qui est donc rattaché en allemagne après 1870 migrent également voilà une partie de la population polonaise aussi émigre vers l'ouest un certain nombre de juifs quittent en masse la russie la roumanie après un peu plus tard les arméniens sont persécutés par les turcs en 1915 voilà c'est on voit des des groupes de population importante qui bougent et qui ont besoin de protection voilà ça c'est important et à ce moment là la figure du réfugié de celui qui a besoin de protection change puisque c'est plus tellement finalement la personne c'est plus tellement l'étranger banni de sa patrie pour la cause de la liberté évoquée par la constitution montagnard de tout à l'heure c'est ce sont des gens qui bougent pour un certain nombre de raisons pas seulement ça Anna Arendt le disait je peux la citer dans le texte ce sera bien mieux elle dit ils sont persécutés non plus seulement ni même principalement à cause de ce qu'ils ont fait ou pensé mais parce qu'ils sont nés pour toujours dans la mauvaise catégorie de race ou de classe donc c'est des gens voilà ils sont là au mauvais endroit au mauvais moment et ça base sur eux un certain nombre de persécutions parfois ethniques raciales mais parfois la guerre pour d'autres raisons voilà et donc ils fuient par millions bon disons que en gros bon les états savent pas trop donc je vous dis il n'y avait pas de convention de Genève telle qu'on la connaît les états s'organisent un peu mais ils commencent vraiment pour la première fois à essayer de s'organiser au lendemain de la première guerre mondiale parce que là il y a vraiment beaucoup de russes qui ont fui la Russie et qui se retrouvent sans nationalité et qui sont balottés balottés d'un pays à l'autre rejetés d'un territoire à un autre et se trouvent dans des situations vraiment humaines terribles et du coup quand même à la SDN à la société des nations on se dit quand même ça craint il faudrait peut-être faire quelque chose pour eux et encore une fois là je vais aller assez rapidement vous m'en excuserez tout ça c'est quand même assez bien documenté ils se disent on va essayer d'inventer un papier qui leur permettrait d'avoir une existence juridique puisqu'ils ne peuvent plus se réclamer de la protection de la Russie et on va leur donner un papier qui va leur permettre d'exister juridiquement et donc du coup de ne pas être rejeté comme des balles de ping-pong d'un état à un autre c'est le fameux passeport Nansen mais donc c'est accordé uniquement aux personnes d'origine russe n'ayant acquis aucune autre nationalité puis vont venir un peu plus tard les arméniens qui vont bénéficier d'un même genre de petit papier si j'ose dire puis les assyriens etc encore une fois je vais un petit peu vite parce que je voudrais avoir du temps pour la période actuelle mais c'est quand même un peu une mutation importante qui s'opère ici dans le traitement de la question des réfugiés parce que le réfugié n'est plus appréhendé individuellement mais collectivement en fonction de son appartenance à un groupe que les états considèrent avoir besoin de protection d'accord ? et là sans qu'entre en compte véritablement ça c'est important pour la situation actuelle les motifs pour lesquels il a dû quitter son pays voilà alors on est d'accord entre les deux guerres c'est pas non plus la panacée les arrangements dont je vous parle qui sont en faveur des russes puis des arméniens puis des assyriens ce sont des arrangements bilatéraux entre états qui n'engagent pas vraiment les états et qui ne donnent pas vraiment de droit aux personnes qui ont ce petit papier qui leur donne une existence juridique qui n'ont pas vraiment le droit de travailler ça leur évite juste d'être balottés d'un état à l'autre donc c'est pas génial mais c'est le début de quelque chose et puis bon qui se poursuit ils vont un peu plus loin dans les négociations parce qu'ils s'aperçoivent quand même que c'est des négociations ponctuelles concernant chaque catégorie de personnes de nationalité c'est pas génial et donc ils mettent en oeuvre une première convention de 1933 sur les réfugiés mais après c'est la guerre et puis plus personne ne s'entend et puis surtout plus personne ne veut la mettre en oeuvre et juste pour vous dire que le passé c'était pas vraiment un monde de rêve à la veille de la deuxième guerre mondiale évidemment on retrouve aux portes de la France des personnes qui fuient les persécutions nazies qui fuient les persécutions fascistes qui fuient les persécutions franquistes et qui en aucun cas ne trouvent protection automatique en France au passage de la frontière c'est comme pour les autres étrangers c'est à dire du cas par cas de l'arbitraire et on est à la fin des années 30 donc 1938-39 c'est la crise économique enfin la crise des années 30 donc on a c'est le chômage etc l'état français a essayé de faire vaguement de fermer les frontières donc encore une fois il n'y a pas d'idée générale de protection et d'accueil des personnes qui fuient des persécutions avérées voilà donc je passe vraiment le texte assez fondateur qui sera signé au lendemain de la deuxième guerre mondiale c'est celle que vous connaissez sans doute la convention de Genève de 1951 sur le statut des réfugiés qui est encore en vigueur pardon aujourd'hui là encore il faut il faut bien être au courant du fait que à ce moment là les états et les gouvernants des états n'étaient pas des philanthropes incroyables en 1951 pour la négociation de cette convention ils se sont arrachés les cheveux pendant un temps enfin pendant très longtemps sur la définition du réfugié parce que évidemment la définition du réfugié était extrêmement importante et par exemple le représentant français qui était allé négocier la convention disait oh nous on en a déjà beaucoup trop des réfugiés et effectivement on en avait un certain nombre à la frontière franco-espagnole et à d'autres endroits et du coup l'idée était de retenir une définition du réfugié qui soit pas trop large pour pas que les états soient obligés d'accueillir trop de réfugiés il y avait à l'époque évidemment énormément au lendemain de la deuxième guerre mondiale énormément énormément de personnes qui avaient été déplacées et puis il y avait la question politique de ces Russes qui ne voulaient pas rentrer en Russie et la Russie qui ne voulait absolument pas qu'ils puissent être qualifiés de réfugiés donc il y avait évidemment un nœud politique autour de cette convention de 1951 qui se traduit par son caractère assez finalement assez frileux je vais quand même vous donner je vais vous donner la définition du réfugié qui a encore qui a court aujourd'hui qui est celle en vigueur aujourd'hui vous allez comprendre en gros pourquoi et comment le droit d'asile est aussi mal mené aujourd'hui donc d'après la convention de Genève de 1951 donc est réfugié donc est considéré comme réfugié bon alors en 1951 encore il y avait d'autres limitations je n'aurai pas le temps d'y revenir tout de suite mais toute personne qui craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race de sa religion de sa nationalité de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques se trouve en dehors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou du fait de cette crainte ne veut se réclamer de cette protection donc c'est quelqu'un qui est en dehors de chez soi et qui craignant avec raison d'être persécutée pour tout un tas de raisons ne peut pas rentrer chez lui alors j'y reviendrai dans la deuxième partie quand je vais faire le droit actuel mais vous voyez que là c'est une définition individuelle du réfugié qui doit prouver qu'il craint avec raison d'être lui-même persécuté c'est même pas c'est à dire que l'appartenance à un groupe même s'il y a l'appartenance à un certain groupe social l'appartenance à un certain groupe social ne suffit pas il faut qu'il prouve qu'il craint lui personnellement ou elle d'être persécuté j'y reviendrai quand je verrai le droit actuel mais donc le flou de la définition laisse aux états partis à la convention et tous les états de l'Union Européenne sont partis à cette convention de Genève leur laisse une grande marge de manœuvre une grande marge de manœuvre ce qui fait que les états ne sont jamais en droit véritablement obligés d'accorder l'asile sauf si la personne a toutes les preuves mais c'est finalement d'une certaine façon c'est quand même assez rare la seule chose et ça c'est important la seule chose la seule obligation dure consacrée par la convention de Genève c'est ce qu'on appelle en droit ce que les juristes appellent le principe de non-refoulement c'est à dire que c'est l'article 33 de la convention à partir du moment où une personne a mis le pied sur le territoire d'un état parti à la convention ou dans la mer territoriale en droit c'est un peu pareil c'est le territoire au sens large à partir du moment où une personne met le pied sur le territoire d'un état membre et dit je veux demander l'asile et bien l'état en vertu de cette convention est obligé d'examiner sa demande d'asile pourquoi parce que dans la convention il est interdit de refouler quelqu'un vers un territoire où il risque des traitements inhumains et dégradants où il risque la mort ce qui fait que si quelqu'un arrive chez vous et dit je veux demander l'asile avant de le refouler avant de l'expulser vous êtes tenu par la convention de Genève d'examiner sa demande d'asile d'accord après vous n'êtes pas obligé de lui accorder l'asile encore faut-il que les officiers de protection des réfugiés et des apatrides pour ce qui est de la France soient convaincus par le récit de cette personne et considèrent qu'elle craint avec raison d'être persécutée blablabla mais la seule obligation elle n'est pas complètement nulle elle n'est pas des moindres et d'ailleurs tout le jeu actuel des dirigeants c'est d'essayer de la contourner évidemment la seule obligation en bois dur de la convention de Genève c'est d'examiner les demandes d'asile de celles et ceux qui arrivent sur le territoire disons européen pour élargir voilà alors trois mots sur un peu cette période un peu charnière entre l'élaboration enfin entre l'entrée en vigueur de la convention de Genève et en gros les années 80 ce qui est vraiment l'histoire récente parce que c'est quand même très important parce que ça dit quelque chose de la situation actuelle et d'une manière générale moi je ne suis pas une spécialiste du droit d'asie je suis une spécialiste peut-être si le mot est idoine du droit des étrangers en général de la condition des étrangers en général parce qu'en fait l'asile n'est qu'un élément parmi d'autres du traitement des personnes étrangères et je pense que d'une manière générale si on prend une photographie instantanée de la situation actuelle c'est extrêmement difficile de comprendre quoi que ce soit il faut revenir un peu dans le temps pour comprendre la politique migratoire comme la politique d'asile et j'essaierai de vous montrer que l'asile est devenu s'il n'a pas toujours été en tout cas est devenu une appendice de la politique de fermeture des frontières et de maîtrise des flux migratoires donc en gros au lendemain de l'adoption de la convention de Genève et ça Daniel Lechac et d'autres l'expliquent bien c'est clair c'est simple il suffit en gros d'être polonais d'être hongrois d'être tchécoslovaque pour obtenir automatiquement le statut de réfugié facile autrement dit le seul fait d'être originaire d'un pays à l'époque sous domination communiste dispense de faire la preuve des craintes individuelles de persécution juste pour vous donner une image de ce qu'étaient les réfugiés au moment où la convention a été adoptée donc en 1953 l'OFPRA l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides qui n'est pas une juridiction au loin de là qui est un établissement public chargé de faire le premier tri chargé de faire l'examen des demandes et de dire oui toi tu mérites le statut non toi tu mérites pas le statut aujourd'hui je crois pas me tromper en me disant qu'à l'époque il dépendait du ministère des affaires étrangères ce qui est assez intéressant aujourd'hui l'OFPRA depuis 2010-2011 l'OFPRA comme la plupart des administrations qui touchent de près ou de loin le droit des étrangers dépend du ministère de l'intérieur ça c'est aussi une caractéristique incroyable tout ce qui concerne les étrangers est concentré entre les mains du ministère de l'intérieur leur santé tout voilà et donc en 1952 grosso modo 52-53 donc dans les premières années de création dans les premiers mois pardon les 7-8 premiers mois de création de l'OFPRA on enregistre 6000 nouveaux réfugiés ok c'est pas énorme dont 1700 polonais 1600 espagnols 700 et des brouettes russes 614 yougoslaves 293 allez 300 tchécoslovaques 215 ukrainiens 180 roumains etc voilà donc c'est pour vous montrer un peu la photographie de qui est-ce qui demandait l'asile à ce moment-là voilà et tous obtiennent le statut alors il faut voir que quand même à cette époque là on est en 1950 on est en plein moment de la reconstruction parce qu'après la guerre ça repart doucement l'économie c'est un peu quand même il faut se remettre de toutes ces émotions mais à partir des années 50 début des années 50 on a besoin de main d'oeuvre on a besoin de bras dans les usines on a besoin de bras dans les mines on a besoin de bras dans les champs on a besoin de bras tout court et donc si vous voulez la France l'état français ne contrôle absolument pas l'immigration en pratique même elle fait venir des immigrés des Italiens notamment mais pas que l'idée c'est vraiment que les étrangers sont bienvenus d'accord donc qui veut vient trouve du travail et après est régularisé sachant que la réglementation laisse une très large marge de manœuvre à l'administration d'accord et de fait on le sait il y a énormément de gens qui à cette période jusque dans les années 70 auraient pu être éligibles au statut de réfugiés auraient très bien pu faire une demande auprès de l'OFPRA pour être réfugiés mais en fait ils n'avaient pas envie il suffisait de venir de trouver un boulot et d'obtenir une carte de séjour au bout d'un moment un an, deux ans ce n'était pas facile on n'était pas forcément bien traités je n'ai pas dit ça mais au bout d'un an deux ans finalement tu obtenais une carte de séjour si tu avais obtenu un emploi et certains un certain nombre d'entre eux l'ont dit on en témoigné on préférait plutôt que d'aller raconter tout ce qu'ils avaient vécu de revenir sur les périodes extrêmement difficiles préféraient être comme des étrangers lambda si je puis dire et passer par la procédure classique de régularisation qui était finalement la procédure normale pour obtenir un titre de séjour voilà donc pas de problème les choses changent à nouveau au milieu des années 1970 ce n'est pas une surprise là ce n'est plus la crise des années 30 c'est la crise des années 70 la crise pétrolière sous l'influence donc de deux éléments essentiels donc les choses changent de manière assez importante il y a deux facteurs qui se conjuguent la crise pétrolière du début des années 70 qui va commencer à faire naître le chômage et puis l'augmentation aussi à partir de la fin des années 80 l'augmentation de manière assez importante des gens qui viennent en Europe pour demander une protection à nouveau on se retrouve là dans cette période là des années 80 de la fin des années 80 avec un certain nombre des groupes importants de personnes qui prennent la route de l'exil alors parce qu'il y a un certain nombre de dictatures qui s'installent en Amérique latine parce qu'il y a un certain nombre de guerres civiles qui se déclarent dans la corne de l'Afrique parce que bon il y a l'invasion de l'Afghanistan par la Russie enfin il y a un certain nombre de choses qui font puis après il y aura la Yougoslavie qui font que des gens prennent la route et sont contraintes de quitter leur pays donc là on se trouve face à deux éléments d'un côté ça devient la crise économique en Europe et le début milieu des années 70 les dirigeants français disent ah on arrête l'immigration de travail vous connaissez peut-être les fameux circulaires Marcelin Fontanet voilà c'est le début de la mise en musique de ce qu'on appelle aujourd'hui la maîtrise de l'immigration c'est-à-dire la fermeture des frontières ils commencent à y penser au début des années 70 ils arrivent à la mettre en oeuvre plutôt ça commence à vraiment être effectif au milieu des années 80 fin des années 80 parce qu'il faut du temps pour élaborer toutes ces barrières physiques juridiques la police aux frontières etc tout ça ça se décrète pas ça se sort pas comme ça d'un chapeau mais j'attire votre attention sur le fait qu'avec le même texte c'est-à-dire la Convention de Genève les taux de reconnaissance du statut de réfugié là vont complètement changer je vous le dis dans les années 70 alors j'ai des chiffres je les ai notés parce que je suis pas très je suis un peu fâchée avec les chiffres parce que les chiffres je pense qu'on peut leur faire dire à peu près tout et n'importe quoi d'ailleurs la France a été épinglée par l'Union Européenne parce qu'elle avait un peu bidouillé ses chiffres de l'asile elle n'avait pas donné les bons chiffres c'est extrêmement compliqué d'avoir des chiffres fiables mais disons qu'en gros en 1974 pardon il y avait 2000 grosso modo j'arrondis je suis pas une personne près 2000 personnes qui déposaient une demande d'asile en France et le taux de reconnaissance c'est à dire sur ces 2000 personnes à combien de personnes ont donné l'asile à 90% voilà quand ils étaient 2000 on leur donnait l'asile on reconnaissait à tout le monde quasiment grosso modo l'asile on était encore dans des chiffres comme ça mais disons qu'en gros ça commence à baisser au fur et à mesure et en 1985 c'est l'effondrement là on n'est plus à 2000 qui demandent l'asile on est passé à grosso modo à 30 000 et là le taux de reconnaissance il est à peine supérieur à 40% donc on passe de 90% à 40% alors est-ce que c'est parce que tout à coup le taux de fraudeur de menteur a augmenté qui est passé de 10% à 60% évidemment non c'est une volonté politique qui s'est construite de ne pas accueillir les étrangers au titre de l'asile de ne pas leur accorder l'asile et depuis cette période le taux n'a cessé de baisser j'y reviendrai tout à l'heure mais grosso modo 1985 je vous dis en gros un taux de reconnaissance autour de 40% ça baisse ça baisse jusque dans les années 2000 où dans les années 2000 on est autour de 15% et jusqu'à 2015 c'est-à-dire la guerre en Syrie et l'arrivée d'un certain nombre de Syriens entre 2000 et 2015 on reste en France en tout cas autour de 15% seulement 15% des gens des demandeurs d'asile voient leurs demandes accueillies favorablement par l'État français je reviendrai après sur les effets de la prétendue crise migratoire mais voilà donc c'est parce que c'est l'effet conjugué de plusieurs choses le nombre de demandeurs d'asile augmente et donc en plus ils ne viennent plus ils ne sont plus blancs ils ne sont plus catholiques comme c'était le cas avant mais à l'exception de ceux qui viennent de l'ex-Yougoslavie ils viennent plutôt des pays pauvres ils viennent plutôt d'Afrique où les motifs de départ se mélangent un peu plus on quitte une dictature mais aussi une guerre aussi la famine etc et puis les gens nous ressemblent moins ils ont la peau beaucoup plus noire et puis ils ne répondent pas à l'image du bon réfugié que se fait la haute administration française voilà donc parce qu'il y a un racisme qu'il y a toujours eu qui s'est construit au fil de l'époque coloniale et autres de la haute administration française bon un racisme bon teint rassurez-vous alors donc le taux de reconnaissance voilà dans ce que je voulais dire c'est à partir du moment où il y a la politique migratoire qui se met en place la politique de fermeture des frontières les gens qui demandent l'asile les demandeurs d'asile sont soupçonnés de vouloir utiliser les critères de la convention de Genève pour venir alors que les autres puisque les autres portes se sont fermées je vous disais tout à l'heure que jusque dans les années 70 où il n'y avait pas de contrôle migratoire les gens venaient et puis après tout n'avaient pas forcément envie de raconter leur misère leur vie et puis obtenir un titre de séjour via la voie j'ai envie de dire classique ça ça n'était plus du tout possible et du coup les gens l'administration s'est dit voilà et a essayé de faire passer comme doctrine que le demandeur d'asile est un fraudeur et d'ailleurs aujourd'hui le demandeur d'asile est un fraudeur en puissance c'est complètement clair c'est dans c'est la culture des agents de protection de l'OFPRA voilà alors j'avance parce que j'ai évidemment j'ai pas suivi tout ce que je voulais vous dire alors disons que pour en venir à la période actuelle un grand changement a été s'est produit avec la guerre en Syrie parce que la guerre en Syrie a mis sur la route évidemment beaucoup de réfugiés dont il était extrêmement difficile de dire qu'ils étaient des réfugiés économiques puisque avant depuis les années demie on nous sermonne le même truc oui vous comprenez la France est une terre d'accueil alors là vraiment évidemment la patrie des droits de l'homme et compagnie mais on peut pas accueillir toute la misère du monde alors donc autant on va très très bien accueillir les bons réfugiés ceux qui répondent à la définition de la Convention de Genève en revanche les migrants économiques là c'est pas possible voilà donc c'est contre cette distinction que moi j'aimerais attirer votre attention parce que quand les réfugiés syriens ont été mis sur la route là ça ça leur a posé un petit problème cela dit cette idée de crise migratoire avait déjà eu cours dans les années 90 dans les années 90 les structures de l'asile en France avaient déjà été débordées évidemment on a créé un système où c'est un examen individuel de chaque situation qui est nécessaire donc quand vous avez des milliers de personnes qui arrivent je parle pas de vagues migratoires qui vont nous envahir je parle de milliers de personnes et bien les structures en place pour 1000 2000 personnes ne répondent plus et sont engorgées et c'est hyper classique de dire ah bah c'est engorgé c'est la crise c'est la catastrophe on peut plus rien faire d'ailleurs à l'université c'était un peu pareil je vous parle de parcours sub dans le même type de fonctionnement c'est pas comparable mais c'est le même type de fonctionnement il n'y a plus de place à l'université donc à un moment donné ils ont fait un système de tirage au sort parce qu'il n'y avait plus assez de place et après ils ont fait parcours sub ils ont dit bah ouais c'est quand même mieux que le tirage au sort bon voilà non mais ce que je veux dire c'est que c'est facile de laisser des institutions inadaptées aux besoins et pour dire après bah ouais ça marche plus donc il faut réformer évidemment à la baisse alors cette moi enfin je voudrais vous dire pourquoi à mon avis c'est vraiment une thèse qui a été inventée celle de la crise migratoire enfin inventée il ne faut pas exagérer c'est pas non plus hyper intelligent hyper compliqué mais il s'est agi pour eux de dire puisqu'ils ne voulaient toujours pas pas plus accueillir les Syriens qu'avant les Soudanais ou les Érythréens ils ne veulent pas accueillir les étrangers pauvres voilà c'est clair c'est net et sauf qu'ils sont embourbés avec leur convention de Genève qui leur colle au doigt la convention européenne des droits de l'homme et tout un tas de textes juridiques donc ils se sont dit ah il y a beaucoup de gens qui arrivent c'est la crise ils ont inventé ça c'est la crise migratoire et ils ont laissé pareil en place telle quelle les structures déjà qui étaient déjà surmenées engorgées et nous ont dit voilà c'est la crise c'est la crise du logement pour les demandeurs d'asile vous n'avez qu'à voir je ne sais pas si vous habitez en région parisienne les gens dans le péril dans des campements etc et j'en parlerai tout à l'heure de l'inaccès à la procédure d'asile mais d'abord qu'est-ce qu'ils ont fait donc ils ont dit ah oui c'est la crise c'est la crise migratoire ils ont essayé de tuer dans l'oeuf la convention de Genève de différentes manières et la première de ces manières c'est d'empêcher les gens d'arriver sur le territoire parce que je vous ai dit tout à l'heure que la seule chose à laquelle la convention de Genève oblige c'est une fois que la personne est sur le territoire tu dois examiner sa demande d'accord tu peux la rejeter mais il faut que tu fasses semblant de l'examiner d'ailleurs même en vertu du droit européen il faut pendant ce temps là qu'en pratique en théorie que tu l'héberges que tu lui donnes une allocation d'attente etc donc il y a tout un tas de droits que tu es censé accorder à la personne qui demande d'asile et que tu n'as surtout vraiment pas du tout envie de lui accorder d'ailleurs que tu ne lui accordes pas je veux dire en France en gros moins d'un demandeur d'asile sur deux est logé en CADA c'est à dire en centre d'accueil pour les demandeurs d'asile enfin qu'est-ce que je raconte moins d'un demandeur d'asile sur deux est logé dans une structure parce qu'à côté des CADA qui ont été créés dans les années 70 pour les Chiliens il y a toute une structure de sous-structure de CADA low cost une myriade de trucs qui ont été créés et même avec tous ces dispositifs dérogatoires l'état français n'héberge que la moitié en gros des demandeurs d'asile je referme la parenthèse donc l'idée c'est vraiment d'abord aussi chronologiquement c'est de les empêcher d'arriver alors pour ça il y a pas mal de méthodes la première méthode qui s'est élaborée dans le cadre de l'Union Européenne avec ce système Schengen c'est celle des visas c'est à dire ça date à peu près grosso modo du milieu des années 80 80-90 on s'est dit voilà maintenant pour pénétrer en Europe sur le territoire de l'Union Européenne nous on va faire disparaître les contrôles aux frontières intérieures en revanche on va faire une frontière unique et pour pénétrer dans cet espace de libre circulation européen il va falloir obtenir en amont dans les consulats européens des états étrangers un visa c'est à dire une autorisation de pénétrer sur le territoire européen et une des conditions majeures pour obtenir ce fameux sésame pour entrer en Europe c'est de ne pas constituer un risque migratoire c'est à dire d'être suffisamment riche c'est à dire de pouvoir prouver que tu as des revenus pour vivre en Europe pendant trois mois quand tu as un billet d'avion aller-retour etc. tu ne peux pas demander un visa pour demander l'asile non ça ce n'est pas possible ce n'est pas prévu dans le truc éventuellement tu peux essayer de demander un visa pour venir voir ton frère et puis rester après pour essayer de demander l'asile mais encore faut-il que tu aies l'argent pour que tu puisses justifier d'un certificat d'hébergement d'une assurance sociale à hauteur de je crois de 30 000 euros etc. donc c'est déjà réservé à une élite de pouvoir pénétrer en France de pouvoir venir aux obsèques de sa mère de son frère tout ça c'est réservé à une élite nous on prend enfin pas moi mais un certain nombre les européens peuvent aller pour 50 euros se dorer la pilule au Maroc ou se changer les idées voilà dans un pays tout frais compris l'inverse évidemment n'est pas possible ils ne peuvent pas prendre l'avion parce qu'il y a ce système à ce système de visa se surajoute une sanction qui pèse sur les transporteurs si un transporteur aérien ou maritime permet à un étranger qui n'a pas les documents nécessaires d'arriver sur le territoire européen le transporteur en question peut avoir à payer une forte amende je crois de 10 000 ou 20 000 euros alors pour les mineurs c'est pire parce que c'est plus difficile à expulser un mineur mais bon en fait une lourde sanction pécuniaire et c'est lui qui devra même prendre en charge le retour de la personne ce qui fait que les contrôles ils se font en amont c'est au consulat par exemple de France à Casablanca qu'on examine si monsieur untel ou madame untel peut avoir le visa pour pouvoir monter dans l'avion pour venir en France et un deuxième contrôle va s'opérer au moment où il monte dans l'avion et si jamais l'agent de sécurité de la compagnie aérienne trouve que le visa est un peu bizarre il va lui dire bah non votre visa il est peut-être un peu bizarre le tampon est bizarre je sais pas j'ai un doute et bien il est possible que la personne ne puisse pas monter dans l'avion parce que les compagnies aériennes et les compagnies maritimes aussi exercent leur contrôle autre chose qu'ils essayent de faire c'est une délocalisation de la protection c'est-à-dire que les états européens la France l'Union européenne aussi et puis d'une manière générale dans le cadre de l'organisation des Nations Unies les états riches financent des camps de réfugiés à l'extérieur par exemple on finance beaucoup de camps de réfugiés au Liban mais aussi en Turquie ça c'est une chose alors aussi je vais un peu dans le crescendo dans le cynisme d'une certaine façon au début des années 2000 la commission européenne enfin les instances européennes se sont dit tous ces gens qui veulent venir en Europe pour demander l'asile c'est en milieu parce qu'après il faut examiner leur demande d'asile et puis même quand on a examiné leur demande d'asile et même quand on les a rejetées c'est difficile de s'en débarrasser parce qu'il faut les expulser ça coûte cher il faut les enfermer les ligoter etc c'est pénible donc on s'est dit pourquoi ne pas créer les conditions d'un examen de la demande d'asile dans les pays limitrophes pourquoi finalement ne pas créer des centres d'examen des demandes d'asile au pourtour de l'Europe alors c'était Tony Blair aussi notamment qui avait relancé l'idée et c'est ce que j'appelle les fameux programmes de protection régionale ils ont toujours des mots assez ça est très très beau imaginé par la commission après et l'idée c'est d'assurer une protection au plus près des régions d'origine voilà et donc on finance de financer finalement des états proches où il y aurait des centres d'examen de demande d'asile et voilà là encore il s'agirait de maintenir les demandeurs d'asile à distance et comme ça si vous voulez les faux demandeurs d'asile on peut les détecter directement là-bas et ils ne viennent pas pour rien alors ils disent aussi c'est pour leur éviter les passeurs etc et bon évidemment s'il n'y avait pas la question des visas s'il n'y avait pas la barrière des visas il n'y aurait pas de passeurs il n'y aurait pas 40 000 personnes qui se seraient noyées en Méditerranée depuis le début des années 2000 voilà donc il y a différents on pourra y revenir tout à l'heure il y a différents processus tous plus cyniques les uns que les autres alors par exemple oui le processus de Khartoum qui date de 2014 alors là l'idée c'était de le signer avec l'Union Européenne c'était d'associer l'Union Européenne avec une dizaine de pays d'Afrique et ça avait pour objectif de bloquer les routes migratoires c'est à dire voilà d'essayer d'éviter que les gens viennent et donc de s'entendre avec ces pays pour les aider à créer sur place chez eux des centres d'accueil et à offrir sur place donc des accès aux procédures d'asile voilà et puis des centres où on expliquerait aux gens que c'est vraiment pas bien l'Europe ou qu'il n'y a pas de perspective d'avenir etc etc et là on s'aperçoit quand même que ces centres où les gens pourraient demander l'asile ou centres de transit en fait ont été signés avec par exemple l'Erythrée l'Ethiopie le Soudan qui sont parmi les premiers pourvoyeurs de demandeurs d'asile c'est un peu bizarre mais c'est comme ça voilà ah oui alors bon je vois j'ai pas le temps de vous parler des plateformes parce que je veux absolument vous parler de Dublin donc je vous parlerai pas des plateformes de débarquement le dernier truc auquel ils ont pensé ils voulaient débarquer les gens en mer sur des plateformes et faire un premier tri alors ceux qui seraient hyper vulnérables c'est toujours comme ça donc toujours la logique du tri ceux qui seraient vraiment hyper vulnérables et donc tu vois susceptibles peut-être de mériter l'asile là on les débarquerait côté européen en revanche ceux qui seraient pas super vulnérables on les débarquerait dans des pays tiers où là leur demande d'asile serait examinée mais dans les pays tiers genre bon le problème c'est qu'ils trouvent pas de pays tiers pour faire ça donc pour l'instant ça reste encore dans les nains mais bon un peu plus plausible non mais c'est ça va loin bon un peu plus plausible ce qui nous point un peu plus au nez là c'est vous savez vous savez pas que ce qu'ils appellent le paquet asile qui est tout un tas de règles européennes au niveau de l'asile ils essayent de le réformer ça marche pas parce qu'il y a des états un peu hyper réfractaires à l'accueil des réfugiés qui veulent tout miser sur la fermeture des frontières et les expulsions et qui veulent pas du tout des plans de répartition c'est ce qu'on appelle le groupe de vice-grade la Hongrie et autres et donc ils se sont dit bon on va réformer par petites touches et une des choses là qui est dans les tuyaux ce serait de la commission européenne c'est la procédure d'asile à la frontière je vais y revenir tout à l'heure ça permettrait d'enfermer les demandeurs d'asile dans des zones de transit aux frontières européennes alors sur le territoire européen cette fois pour examiner leur demande d'asile c'est à dire que tu rentrerais tu dis je vais demander l'asile là on te mettrait dans ce qui est aujourd'hui un peu les zones d'attente pendant qu'on examine ta demande d'asile voilà alors ça c'est tout ce qu'on fait pour essayer de les empêcher de venir mais une fois qu'ils sont là qu'est-ce qu'on fait pour surtout ne pas leur accorder le statut de réfugiés on fait pas mal de choses alors la première une des premières choses qu'on fait d'abord c'est de les empêcher de déposer une demande d'asile je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent un peu cette question mais aujourd'hui en France le premier obstacle auquel se trouve confrontée une demandeuse d'asile c'est quelqu'un qui voudrait demander la protection c'est juste d'avoir accédé à un dossier pour déposer l'asile déposer sa demande parce que maintenant il faut alors avant il faisait la queue pendant des heures et des jours et des jours des nuits et des nuits devant les préfectures mais c'était un peu trop voyant il y avait les associations tout ça tout ça donc maintenant il faut prendre un rendez-vous sur internet voilà très facile évidemment il n'y a pas de rendez-vous sur internet le truc tu donnes deux rendez-vous par jour un premier rendez-vous sur internet qui te permet d'avoir un rendez-vous dans une première plateforme qui après tu auras un rendez-vous à la préfecture donc c'est le parcours du combattant non mais réellement avec les associations on a fait des recours devant les tribunaux administratifs c'est pas normal quand même c'est un service public d'ailleurs on a gagné mais le problème c'est que c'est un peu le rocher de Sisyphe il faut en permanence on a gagné ah oui telle préfecture est condamnée parce qu'elle n'ouvre pas ses portes et qu'il n'y a pas d'accès effectif à la demande d'asile mais en fait ça sert à rien parce que ça continue donc il faudrait faire et c'était des recours groupés on avait les associations d'avocats et compagnie avaient groupé plein de recours mais il faudrait recommencer en permanence bon bref donc ça c'est le premier obstacle mais je ne sais pas si vous voulez que je vous parle un peu de aujourd'hui le nombre la demande parce que je l'avais dit que je le ferais donc je veux bien éventuellement le faire mais sur qui est-ce qu'ils demandent combien en gros quelles sont les nationalités parce que pour aller un peu à l'encontre de cette idée de la crise grosso modo donc ceux qui arrivent et qui n'arrivent pas à déposer une demande combien il y en a alors bon je vais vous donner les chiffres bon c'est un peu dommage de raisonner sur une seule année je n'ai pas le temps je vais absolument vous parler de Dublin donc je vais un petit peu vite je m'en excuse mais disons grosso modo pour l'année 2008 et 2018 pardon et 2019 les chiffres sont à quelques pouillèmes près identiques on est autour de 120 000 nouvelles demandes 120 000 nouvelles demandes c'est-à-dire il y a 67 millions d'habitants en France faites le ratio même si on accordait l'asile à tout le monde ça fait une augmentation de la population de 0,0 quelque chose bon et donc sur ces 120 000 demandes on accorde la protection à en 2018 et en 2019 on a accordé la protection grosso modo à 35 000 personnes parce qu'il y a aussi le stock ils parlent en stock en flux en stock machin il y a le stock des vieux dossiers donc le nombre de gens à qui on donne le statut de réfugié sur une année ne peut pas être apporté au nombre de demandes sur l'année parce qu'il y a quand même des petites fluctuations pas grand chose mais quand même voilà mais donc juste pour vous dire on a accordé en 2018-2019 et c'était à peu près grosso modo la même chose avant le statut de réfugié grosso modo à 30 000 personnes c'est-à-dire rien c'est rien du tout c'est une cacahuète je veux dire en Turquie il y a 3,5 millions de réfugiés d'accord au Liban un quart de la population est réfugié bon voilà et grosso modo quelles sont les nationalités pour que vous ayez une idée quand même de quoi on parle sur ces 120 000 personnes c'est stable entre 2018-2019 la première nationalité représentée ce sont les afghans qui est à peu près 10 000 afghans après vient l'Albanie après 8 000 Albanais à peu près après la Géorgie puis ensuite la Guinée le Bangladesh la Guinée 6 000 personnes par exemple le Soudan 4 000 personnes la Syrie 3 000 personnes voilà et à peu près le taux de protection aujourd'hui tourne autour de 30 bon en 2019 il était autour de alors 24% devant l'OFPRA devant l'Office de protection des réfugiés des apatrides donc c'est à dire que l'OFPRA n'accorde la protection qu'à 24% des gens ça veut dire que les officiers de protection de machin chose considèrent que 75% des gens qui viennent devant eux sont des menteurs des menteuses voilà je vais y revenir je vais y venir tout de suite parce que un des moyens je m'accorde encore 7 minutes vous m'accordez 7 minutes ce qui ferait que je serais à peu près dans l'heure indiquée vous vous souvenez tout à l'heure de la définition du réfugié elle est extrêmement vague extrêmement floue donc il faut convaincre l'officier de protection que tu crains avec raison d'être persécuté mais je peux vous le dire et ça je l'ai mis dans la bibliographie il y a une ancienne officier de l'OFPRA qui a parlé et ça s'appelle Pourquoi il ne faut pas croire ou il faut connaître la doctrine de l'OFPRA ou je ne sais pas quoi qui explique très bien elle l'explique en fait soit si ton récit est trop circonstancié trop précis trop clair on te dit ah tu l'as acheté parce qu'il y a des gens qui vendent des récits qui rentrent bien dans les clous de la convention de Genève voilà mais si par contre c'est trop évasif un peu trop comme ça rêveur on te dit ah oui mais les faits ne sont pas circonstanciés ton récit n'est pas assez circonstancié c'est pas assez précis et on ne peut pas te croire et c'est à peu près la même chose avec les mineurs étrangers isolés quand on leur demande quand ils doivent dire s'ils sont mineurs ou majeurs soit si c'est trop précis ce qu'ils racontent on les disqualifie mais c'est le cas aussi si leur parole est trop floue donc il y a vraiment une logique de la suspicion qui est à l'oeuvre il y a aussi une logique imparable de la multiplication des procédures vouées à l'échec parce qu'il y a deux procédures une procédure dite normale et une procédure accélérée et tout est fait pour que tu sois dans la procédure accélérée procédure accélérée c'est à dire que l'OFPRA a 15 jours pour traiter ta demande à partir du moment où tu déposes ta demande tu arrives tu déposes ta demande 15 jours tu dois faire l'entretien avec l'officier qui doit lui examiner ton truc donc autant te dire que si tu as besoin de ramener des papiers des attestations des machins c'est fini donc 15 jours en gros pour te rejeter et après si tu vas devant la Cour nationale de droit d'asile c'est à juge unique et encore une fois sauf si tu n'es pas jeté au tri des dossiers et par exemple si tu viens d'un pays d'origine sûre dont la liste est établie par l'OFPRA c'est à dire autrement dit par le ministère de l'intérieur excusez-moi mais je ne fais pas des raccourcis abusifs l'OFPRA c'est le ministère de l'intérieur et cette liste elle est faite par décret par arrêté des pays d'origine sûre donc si tu viens d'un de ces pays là tout ce que tu vas raconter c'est présumé faux parce que tu viens d'un pays où c'est super cool de vivre et donc parmi ces pays il figure l'Albanie dont on voit que c'est le deuxième tout à l'heure je vous en parlais deuxième pourvoyeur de demandeurs d'asile donc tout cela tous les Albanais les 8000 Albanais et bien ils vont directement en procédure accélérée mais bon mais également celles et ceux qui n'ont pas eu accès directement qui n'ont pas réussi à déposer leur demande d'asile parce que si tu arrives devant l'OFPRA et que tu entre le moment où tu es arrivé en France et le moment où tu demandes ta demande d'asile si c'est écoulé plus de 120 jours c'est à dire grosso modo 3 mois et bien on considère que ta demande est abusive que tu es un peu attends si ça fait 3 mois que tu es là tu n'as toujours pas demandé d'asile c'est un peu pipo ton truc donc on te met aussi en procédure accélérée sachant que de fait tu es empêché par les services de l'Etat de déposer ta demande d'asile voilà alors il y a encore 10 000 choses mais je voudrais absolument finir sur ce qui est actuellement et quand même particulièrement difficile c'est Dublin là c'est le truc qu'ils ont inventé dans les années 90 en même temps que le système Schengen dont vous avez certainement entendu parler c'est le système Dublin qui veut que à l'échelle européenne comme ils avaient fait exploser les contrôles aux frontières intérieures ils se sont dit voilà les réfugiés les demandeurs d'asile plus exactement vont en profiter et ces petits malins quand ils vont voir leur demande refusée par la France ils vont profiter de la libre circulation à l'intérieur de l'Union Européenne et aller déposer leur demande en Allemagne et ça on n'en veut pas parce que ça va nous faire perdre du fric du temps etc donc on s'est dit on va désigner à l'échelle de l'Union Européenne un seul un et un seul état compétent pour examiner la demande d'asile lequel est grosso modo l'état le premier état par lequel la personne a pénétré le territoire de l'Union Européenne et donc sous prétexte de se répartir de manière harmonieuse les demandeurs d'asile comme d'autres se répartiraient des boîtes de champignons et bien les personnes sont assignées à un état et quand tu donc du coup quand tu es arrivé en Italie que tu as risqué ta vie parfois tes enfants enfin bon bref des trucs vraiment terribles tu as risqué ta vie mais hop tu mets tes pieds sur le seul italien forcé par les agences de Frontex etc tu donnes tes empreintes en Italie ou le bureau d'aide à l'asile parce que les Italiens n'ont pas du tout envie que les gens donnent leurs empreintes puisque s'ils donnent leurs empreintes en Italie ça veut dire que c'est l'Italie qui est chargée d'examiner la demande d'asile or tout le système italien d'asile est déjà sursaturé oversaturé comme les autorités grecques avant ont plutôt intérêt à laisser passer les gens bon tu donnes tes empreintes en Italie puis après en gros tu te faufiles parce que pour les raisons que je viens de vous dire tu arrives en France tu vas à la préfecture tu déposes tes empreintes parce que si tu ne déposes pas tes empreintes tu vas directement en procédure accélérée tu déposes tes empreintes et là on dit ah merveilleux madame mais là vous voulez demander l'asile oui oui très très bien sauf que ça ne va pas être possible en France ça va être en Italie et pour te transférer en Italie ce qu'on appelle un transfert Dublin et bien désormais depuis peu on peut t'enfermer dans un centre de rétention administrative avec tes enfants au passage d'ailleurs il y avait un cas il n'y a pas très longtemps d'une femme malienne qui est exactement dans cette situation là qui avait accouché en France qui était avec sa petite fille de 4 mois mais bon c'est un cas parmi beaucoup d'autres qui a été enfermée au CRA au centre de rétention administrative du Mélil-Namlo pour être ligotée dans un avion et transférée en Italie où on sait très bien qu'en Italie elle sera laissée à la rue dans le meilleur des cas abandonnée à elle-même et où sa demande d'asile ne sera certainement jamais examinée voilà donc ça c'est le stade où on en est pour se dispatcher comme ça les demandeurs d'asile alors je terminerai là-dessus on le fait un parce que soi-disant on a harmonisé on leur dit oui c'est pas grave en fait que tu sois en Italie en France c'est pas grave parce qu'on a tout harmonisé évidemment c'est complètement faux par exemple les taux d'acceptation entre les pays varient énormément pour l'année 2018 un afghan dans certains pays il a 98% de chance d'obtenir le statut alors que dans d'autres il a 6% de chance c'est pas moi j'ai vérifié les chiffres il n'y a pas longtemps donc on leur dit oui c'est pas grave que ta demande soit examinée par l'état A ou par l'état B tu t'en fous bon dans un cas tu vas forcément gagner dans un autre tu vas forcément perdre mais bon après tout ça tous ces gens ne sont appréhendés que comme des flux comme des choses voilà la traçabilité des choses avec leurs empreintes digitales voilà et par exemple donc la France pratique ça donc c'est une façon de les faire disparaître quoi de les dispatcher de les atomiser dans l'espace de l'Union Européenne et là j'ai les chiffres pour l'année 2019 donc parce que nous on s'en débarrasse par exemple la France a effectué c'est la première année où les chiffres sont un peu conséquents 3500 transferts sortant transferts c'est bon je ne sais pas ce que vous en pensez de ce terme donc 3500 transferts de demandeurs d'asile ligotés dans des avions bon pas tous ligotés ceux qui sont qui vont être transférés déportés vers un autre état de l'Union Européenne pour que cet état examine leur demande d'asile censément selon des règles qui sont harmonisées avec les nôtres bref mais nous on a aussi reçu des transferts entrants les termes sont de eux pas de moi et on a eu 1800 transferts entrants merde et donc du coup le solde c'est comme ça qu'eux aussi y parlent est de 1600 donc nous nous sommes débarrassés grâce au système Dublin de 1600 demandeurs d'asile sachant qu'aujourd'hui les Dublinais comme on les appelle assez poétiquement représentent maintenant 15% des gens enfermés dans les centres de rétention administrative donc on enferme des gens dans des centres de rétention administrative pour les transférer comme ça les envoyer dans des avions vers d'autres pays et je termine vraiment cette fois-ci pour de vrai sur la situation en Grèce donc au nom du système Dublin pour que les personnes qui arrivent depuis la Turquie pour l'essentiel en Grèce ne se déversent pas comme ça à librement ne puissent pas choisir éventuellement le pays où ils auraient envie de vivre après tout ce qu'ils ont vécu non 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 ils arrivent en Grèce donc c'est la Grèce qui est censée examiner leur demande d'asile donc ils arrivent dans les îles grecques où il y a des centres de tri qu'ils appellent assez poétiquement aussi des hotspots en Grèce où là les gens sont triés pour savoir si on va les renvoyer en Turquie parce que finalement la Grèce considère que la Turquie est un pays sûr et que leur demande d'asile pourrait être examinée en Turquie ou alors si on va examiner leur demande d'asile en Grèce mais auquel cas ils n'ont pas pour autant le droit de pénétrer sur le territoire grec ils sont confinés sur les îles grecques qui sont littéralement des prisons à ciel ouvert où ils attendent en attendant soit d'être renvoyés vers la Turquie soit que leur demande d'asile soit examinée en Grèce et pour terminer puisque je ne suis pas heureusement la seule à apporter ce regard assez terrifiant sur la réalité je voudrais vous lire quelques mots d'un monsieur qui s'appelle Jean Ziegler et qui a publié je crois un livre là récemment qui a été un ancien rapporteur spécial des Nations Unies pour le droit à l'alimentation donc on ne peut pas suspecter d'un gauchisme non plus complètement délirant et donc il est quand même assez il revient de Lesbos donc qui est une île grecque où il y a un camp un hot spot en question et il dit alors le journaliste c'est une interview Jean Ziegler vous qui avez beaucoup voyagé et été témoin des crises humanitaires majeures pourquoi écrire un livre sur Lesbos aujourd'hui ce sera ma conclusion dans ma fonction de rapporteur spécial des Nations Unies pour le droit à l'alimentation j'ai vu des choses horribles c'est vrai j'ai vu des enfants mourir de faim dans la Sierra de Chocotan au Guatemala ou dans les bidonvilles de Dachau au Bangladesh des choses absolument terribles mais lorsque je suis allée à Lesbos dans le camp de réfugiés de Moria j'ai été terrifiée de comprendre que ce genre de choses se passaient aussi en Europe et pire au nom de l'Europe en tant qu'Européen je me suis tout à coup sentie complice de la tragédie de terreur et ce refus du réfugié et de la chasse à l'homme qui règne dans les îles grecques mais que se passe-t-il sur ces îles grecques justement qu'avez-vous vu dans le camp de réfugiés de Moria des barbelés de la nourriture avariée des conditions d'hygiène absolument affreuses à Moria les toilettes sont insalubles ne ferment pas il y en a une pour plus de 100 personnes les douches sont à l'eau froide le camp se divise en deux à l'intérieur du camp officiel plusieurs familles se partagent un seul conteneur ce qui ne laisse environ que 6 mètres carrés pour vivre à l'extérieur ce que les officiels appellent politiquement l'oliveret c'est un bidonville à l'image de ceux de Manille ou de Dakar les enfants jouent dans des immondices entre les serpents et les rats et lorsqu'il neige les toiles s'effondrent ces camps de réfugiés qu'on appelle les hotspots sont de véritables camps de concentration les suicides s'y multiplient les enfants s'automutilent c'est le seul endroit dans le monde entier où Médecins Sans Frontières a une mission spécifiquement pédopsychiatrique pour essayer de détourner la volonté de suicide des enfants et des adolescents mais pourquoi donc ces camps ne ferment-t-il pas l'Europe crée ces conditions dans un seul but décourager les réfugiés de quitter leur enfer les hotspots sont donc un repoussoir mais c'est complètement inefficace parce que si vous vivez sous les bombes à Idlib ou dans les attentats quotidiens de Kaboul vous partez de toute façon quelles que soient les nouvelles qui vous viennent de Moria d'ailleurs les gens continuent d'arriver par centaines de lesbos vous parlez beaucoup de responsabilité personnelle comme nous simples citoyens sommes-nous responsables de ce qui arrive aujourd'hui aux réfugiés de Moria notre responsabilité est totale nous refoulons les réfugiés vers l'enfer auquel ils ont essayé d'échapper avec une stratégie de la terreur nous créons de véritables camps de concentration avec des conditions totalement inhumaines voyez ce qui se passe aujourd'hui en Syrie ces bombardements sont affreux mais on ne peut pas dire que nous en sommes responsables en revanche en Grèce ni vous ni moi nous sommes à l'origine des crimes qui se commettent à Moria mais nous en sommes forcément complices et je terminerai par là il dit le met Jean Ziegler en question l'hypocrisie des états européens est renversante nous fêtons cette année le 30e anniversaire de la convention des droits de l'enfant savez-vous que dans le camp de Moria 35% des 18 000 occupants pour une capacité qui doit être de 3 ou 4 000 c'est des prisons à salle ouverte ce sont des femmes et des enfants qui ont moins de 10 ans pourquoi il n'y a pas de traces d'une école d'une crèche rien du tout les gouvernements des pays européens qui fêtent aujourd'hui cette convention voilà crée des conditions qui sont la négation des droits de l'enfant et qui assurent son dépérissement et sa souffrance le droit à l'alimentation est aussi violé le camp de Moria est une ancienne caserne c'est donc le département de la défense qui est en charge de la nourriture distribuée aux réfugiés et qui vient du continent très souvent le poulet et le poisson sont avariés j'ai assisté à une dizaine de distributions de nourriture les gens attendent 3, 4, 5, 10 heures dans la queue il y a souvent des bagarres et 4 fois sur 10 j'ai vu des gens jeter directement la nourriture et ne garder que les pommes de terre l'Union Européenne paie des généraux grecs souvent corrompus lesquels s'accordent avec les sociétés de traiteurs et détournent une grande partie de l'argent envoyé par l'Union Européenne ce que les réfugiés reçoivent comme nourriture est scandaleusement insuffisant et personne ne peut rien y faire car l'armée grecque est souveraine je termine vraiment par ça il dit un truc et donc le droit d'asile lui aussi est violé demande le journaliste il est liquidé nombre de réfugiés sont repoussés en pleine mer par les bateaux de guerre de l'agence Frontex je ne vous en ai pas parlé je n'ai pas eu le temps par les bateaux de guerre de Frontex de l'OTAN des gardes-côtes grecques et turques sans avoir eu la possibilité de déposer leur demande d'asile voilà il est liquidé je vous remercie merci